Tu aimerais ouvrir cette porte qui se trouve juste ici, mais malheureusement il te faut une clé que tu ne possèdes pas, et bien nous allons voir la localisation de cette dernière dans cette vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui du coup on se trouve pour une vidéo assez rapide et efficace dans laquelle nous allons voir la localisation de la clé d'un endroit de l'institut. On ne sait pas exactement où elle se trouve via ces informations, mais ne vous inquiétez pas, moi je sais où elle est. Dans la précédente vidéo, nous avons pu tout simplement découvrir un nouvel endroit dans cette carte, en l'occurrence ce petit bouquin, Ordo Narzissenkreuz, et on va se diriger vers cette dernière, donc du coup vous avez juste à vous TP sur le livre, et si vous n'avez toujours pas débloqué ce livre, je vous invite à aller voir la dernière vidéo, sinon vous TP à ce point de téléportation, et on va y aller ensemble, vous allez comprendre comment y accéder. Donc vous avez ce TP là, directement après ça, vous avez l'Hydroculus ici, on va essayer de l'esquiver sur la droite, et vous pouvez en fait accéder directement à ce livre. Vous cliquez dessus, et en fait ça vous TP dans une nouvelle pièce. Le fait d'être dans cette nouvelle pièce, ça vous débloquera un petit succès, ainsi que deux quêtes secondaires qui vous donneront au total 50 primogèmes. Dans cette pièce, on avait pu voir dans la précédente vidéo qu'il y avait deux coffres. Je pensais que ces deux coffres là, c'était du coup des coffres qu'on pouvait récupérer, et qui nous donnaient des primogèmes, mais non en fait, ce n'est pas des coffres dans ce but là, non, c'est plutôt pour ouvrir des choses. Donc là vous avez ce coffre délicat qui vous permet d'obtenir la clé, justement dans l'endroit de l'institut, donc c'était la fameuse clé qui nous permettra d'ouvrir la porte, et le coffre pression donne un coquillage, coupe de conques vidées. Bon, pour le moment, ça ne nous sert pas à grand chose celle-ci, je ne pense même pas qu'on va s'en servir dans cette vidéo, mais en tout cas la clé, si. Puisque maintenant, on va pouvoir tout simplement se diriger vers la porte qui se trouve là. Donc vous pouvez accéder ici en agent, ou par là, je pense que c'est faisable aussi. Nous on va y aller en agent. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigmes, de quêtes cachées, succès cachés, routes de farm optimisées, des guides toujours sur Genshin Impact. Bref, arrivé ici, du coup, nous allons passer par l'escalier. Encore une fois, il va falloir être vigilant pour ne pas que je prenne l'hydroculus. J'ai esquivé un max, voilà. Une fois qu'on est passé par là, on replonge dans l'eau. Hop là, et nous allons aller sur le tout droit, puis sur la droite. Pour accéder justement à la pièce où se trouvait la porte. On va pouvoir ouvrir cette fois-ci. Donc là, on arrive ici. Très bien. Et tout simplement, cette fois-ci, on peut ouvrir cette fameuse porte. On fait confirmer. Ça ouvre la porte. Et nous accédons à une nouvelle pièce. C'est parti, on continue. Arrivée ici, on a de nouveau Interagir, sémantique en noir, ce qui nous permet de gagner un petit succès. Et nous arrivons dans cette pièce où se trouve un petit coffre précieux. On va au bout de la pièce. Et on va faire Interagir également ici. Comme ça, ça va nous permettre de ne pas faire tout le tour. Et nous accédons directement à la pièce où on était au départ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines. N'hésite pas également à lâcher un petit « like », un petit commentaire. Tu me retrouveras aussi sur Twitch, ainsi que sur TikTok. Les liens de cette chaîne seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour 4.0. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !